salut à tous et à toutes j'espère que vous portez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage d'ailleurs si vous voulez aussi une vidéo sur mon rangement make up n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc pour ce petit maquillage du quotidien c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours pour aller travailler vu que je suis maîtresse donc c'est vraiment un truc simple je me prends pas du tout la tête en ce moment donc dès que je me suis lavé le matin voilà je viens près de ma coiffeuse et je sors mon matériel en premier j'utilise la crème adherma la crème hydratante légère hydra le bas je vous mettrai tous les liens façon en barre d'infos j'utilise tous les matins en ce moment et je l'aime beaucoup elle est très bien ensuite je mets mon petit moment à lèvres toujours de la marque adherma qui va avec c'est la même gamme il est vraiment très bien il hydrate très bien les lèvres rien à dire il est plutôt pas mal ensuite j'hésite entre deux produits souvent pour le temps selon ma mon envie du jour et mon envie de couvrance j'utilise soit la bébé crème à la cicatrisone de chez garantia ou soit le vital lumière aqua en temps parfait de chez chanel donc selon mes envies vraiment les trois quarts du temps j'utilise la bébé crème et vraiment quand j'ai envie de plus de couvrance j'utilise celui de chanel même si c'est pas une couvrance folle ensuite j'utilise un crayon à sourcils de chez primark oui un truc qui m'a coûté 1,50 mais ma foi il est plutôt bien il a le petit goupillon qui va avec voilà je l'utilise jusqu'à temps de le finir après je sais pas si je le rachèterai spécialement mais je l'aime bien pour continuer j'utilise mon tout petit 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 crayon col clinique voilà c'est un basique un crayon col noir tout simple donc je vous mettrai la référence en en infos parce qu'il est tout rikiki ensuite j'utilise mon blush favori du moment qui est le pitch je crois bien de chez to face je ne me trompe pas pitch infuse blush et je l'adore il donne un teint parfait le papa d'homme pitch et il me donne un teint rayonnant il est vraiment agréable surtout en cette période automnale je trouve qu'il me fait tout de suite un petit teint tout joli tout enfin je sais pas comment dire ensuite j'utilise la palette becca qui est en collaboration avec chrissy j'utilise particulièrement ce enlumineur je cherchais le mot enlumineur qui est vraiment divin je vous remettrai la référence parce que je m'en souviens plus et du coup je le mets en coin interne de mes de mes paupières juste pour donner un petit côté éclairé une petite touche rayonnante et ensuite je l'utilise aussi bas en tant qu'enlumineur sur mes pommettes et sur mon arrêt du nez ainsi que sur ma bouche pour continuer pour mes sourcils me s'il pardon j'utilise le maximizer de chez dior je vous en ai parlé dix milliards de fois dans toutes mes vidéos tuto c'est pour moi un must have je l'utilise et je l'adore je l'utilise avant mon mascara qui en ce moment est le paradise esthétique de chez l'oréal qui est vraiment juste dit 20 avec sa brosse qui ressemble très fortement à la better than sexe de chez tout face je le trouve qui me fait de longs cils volumineux sans faire de gros paquets il est vraiment vraiment divin il fait un beau regard je trouve donc voilà c'est ce que j'utilise vraiment au quotidien donc il n'y a pas du tout triche ou de partenariat c'est vraiment des produits que j'utilise vraiment au quotidien depuis peu presque deux mois 20 depuis la rentrée donc voilà depuis la rentrée quelques jours avant la rentrée nous voilà le résultat au niveau des yeux maintenant je passe à la bouche et je vais utiliser le houda beauty le lipstrobe qui est une des nouveautés de chez houda beauty je l'adore c'est mon mari qui me l'a offert c'est la teinte shameless si je ne me trompe pas shameless et je l'adore je trouve que pour le quotidien ce petit côté un peu métallisé mais sans être trop voyant il est parfait 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 ensuite je vais mettre des petits bijoux quand même avant de partir au travail donc une petite bague que j'ai reçue dans une box que j'adore je vous les montre souvent en unboxing et mon parfum chouchou que j'ai eu par la jolie sophie de la chaîne linoa wood qui est la fille de l'air de chez courage je mets mon sublimissime bracelet que mon mari m'a offert de chez swarovski une petite étoile comme ça avec des strass qui est plutôt facile à mettre toute seule parce que il faut savoir que les bracelets c'est vraiment une galère à mettre tout seul et là ils ont une espèce d'attache comme ça que vous avez à remonter et tout seul c'est plutôt pratique donc voilà je voulais vous la montrer en vidéo comme ça je trouvais ça trop mignon et voilà maintenant je détache mes cheveux c'est vrai qu'en classe les trois quarts du temps je les attache que j'ai toujours peur d'attraper des poux oui on sait jamais dans les écoles et voilà sinon habituellement je les détache et je mets bien sûr mes lunettes de maîtresse parce que ben c'est comme ça que je suis au quotidien voilà le résultat donc un petit make-up simple et lumineux pour tous les jours n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous fais de gros 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 bisous salut salut